Gères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous salue en Jésus-Christ, bienvenue dans notre émission. Je me présente, je suis le pasteur Fred Gênes. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. J'aimerais partager la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, avec vous. Et la question qui m'a été posée est la suivante. Comment manifester l'amour, un amour vrai et sincère ? Tout d'abord, chers amis, nous devons savoir que l'amour vient de Dieu. C'est ce qu'affirme l'apôtre Jean lorsqu'il écrit dans sa première épître, au chapitre 4, verset 16, « Dieu est amour, et que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Jean dit bien que Dieu est amour. Or, voyez-vous, seul l'amour de Dieu, répandu dans le cœur du croyant, par le Saint-Esprit, peut l'aider à pratiquer de bonnes œuvres ou alors à manifester des actes d'amour. C'est pourquoi ce même apôtre, Jean, pouvait dire dans sa première épître, chapitre 3, verset 18, « De ne pas aimer en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Car il est si facile de mentir sur notre soi-disant amour pour quelqu'un, et de lui dire, selon Proverbe, chapitre 3, verset 28, « Va et reviens, demain je donnerai, alors que tu as de quoi donner aujourd'hui. » Ainsi, voyez-vous, l'apôtre Jean pourra donner l'exemple de ce que l'amour n'est pas. Et lorsqu'il dit en 1 Jean, chapitre 3, verset 17, que si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Vous me comprenez ? Une autre remarque que l'on peut aussi souligner, c'est que l'amour véritable consiste non seulement à donner et à se donner, mais d'une part à ne rien attendre en retour, et d'autre part à nous démarquer en tant que disciples de Christ du reste du monde, en n'adaptant pas la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire à rendre le mal pour le mal. Mais plutôt, comme l'a dit Jésus dans Matthieu, au chapitre 5, verset 39 à 41, de faire du bien à ceux qui vous haïssent, de bénir ceux qui vous maudissent, de ne pas réclamer notre bien à celui qui s'en empare, que si quelqu'un veut plaider contre nous, et prendre notre tunique, laissons-lui encore notre manteau. Et pour finir, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Voilà ce que l'amour divin doit nous pousser à faire et à être. Humainement parlant, cela semble impossible à réaliser, mais il s'agit là d'un amour sublimé, qui pousse la conscience de notre ennemi à regarder à son propre cœur et qu'il réalise que son cœur est mauvais par-dessus tout, et que cela puisse l'emmener à la repentance et même parfois à la conversion. Comprenez ce que je veux dire ? Autre chose concernant l'amour, vrai et sincère, c'est qu'il se caractérisait au premier siècle lorsque les premiers disciples avaient tout en commun. C'est-à-dire qu'ils partageaient entre eux le produit de leur bien selon les besoins de chacun. Et nous trouvons ce passage dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 44 et 45. Par exemple, Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Et tous ceux qui avaient des champs ou des maisons, les vendaient et on faisait les distributions à chacun selon le besoin de chacun. Donc voilà comment se manifester ces actes d'amour à cette époque et se doit encore de l'être à notre 28e siècle. Alléluia ! Ainsi, en poursuivant notre étude, des hommes tels qu'Onésiphor, dont parlent les Écritures, savaient manifester l'amour envers les frères. Et dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 16 et 17, lorsque l'apôtre Paul s'est un temps retrouvé en prison, il va écrire au jeune Timothée concernant cet homme, il lui dira que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphor. Car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Et Paul termine au verset 18, « Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » Voilà ce que le véritable amour qui nous pousse à être, à aimer les frères, à vouloir leur bien, à ne pas les abandonner, à les visiter. Voilà, pratiquer cette libéralité de cœur et d'esprit que le Seigneur demande à tous ses disciples. Alors, si Dieu a prouvé ainsi son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous, chaque disciple de Christ doit lui aussi prouver son amour par des œuvres et par sa compassion pour un monde perdu, pour un monde sans Christ et témoigner autour de lui que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais que Jésus est venu pour sauver le monde. C'est en cela que l'amour de Christ doit le presser de pouvoir dire comme l'apôtre Paul « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Christ. » Lorsque nous possédons un tel amour, l'amour de l'esprit en nous doit nous pousser à aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul pourra même dire à Timothée « Prêche en toute occasion, favorable ou non, même si ça semble défavorable, eh bien, annonçons l'évangile et Dieu s'occupera du reste. Nous nous semons et c'est Dieu qui fait croître. » Amen. Alors, pour conclure, rappelons-nous ce que l'amour n'est pas en sept points. Selon 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 et 5, Paul écrit « L'amour n'est point en vieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. » Et lorsque nous aurons ôté ces sept mauvais sentiments de notre cœur, alors nous pourrons manifester l'amour vrai et sincère qui consiste à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, les actes d'amour ne manqueront pas de se manifester régulièrement dans le quotidien de notre vie car telle est la volonté de Dieu pour celui et celle qui désire marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, sachant que le Maître a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Prions. Seigneur, en effet, comme il est écrit, « Seigneur, c'est toi qui as mis en nous, t'es racheté ta nature divine et c'est elle qui nous pousse à t'aimer et à aimer notre prochain. Conduie-nous chaque jour à accomplir de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Apprends-nous également, Seigneur, à nous donner comme Jésus-Christ, c'est ton Fils, c'est donné pour nous à la croix dans un acte d'amour unique en son genre pour moi à la croix de Golgotha. Ainsi, Seigneur, nous pourrons manifester l'amour comme toi tu l'as manifesté envers nous. Seigneur, sois remercié de nos cœurs, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, notre émission touche à sa fin. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt. Merci.